Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors sans tarder comme d'habitude, on va aller voir le prix du XRP qui se situe à 1,40$ en baisse de 10,7$ depuis 24 heures. Excellent achat pour en acheter pour ceux qui en veulent naturellement, qui aiment le XRP comme moi, qui savent qu'est-ce que ça vaut et qui sont patients d'attendre. Ceci n'est pas un conseil financier, mais je tiens à dire que XRP est la meilleure monnaie à posséder. Alors on va aller voir ici sur Fiat League, qu'est-ce qui se passe. On a vu 10,73$, pourquoi qu'ils baissent, blablabla. Ça baisse parce que ça baisse, ce n'est pas prêt à monter, soyez patients. C'est exactement ça qu'il faut faire en sorte que les gens vont se débarrasser de quelque chose qu'ils vont regretter plus tard, juste parce que ça baisse de 10%, ils paniquent. Ne paniquez pas aujourd'hui, apparemment, c'est rouge, 58 perdants contre 4 gagnants ici. Le seul gagnant, c'est Yearn Finance, que j'aurais bien aimé avoir, parce qu'il y a 20% de 50 000$, c'est beaucoup. Yearn Finance, qui est un projet assez, je dirais, payant pour ceux qui ont rentré au début. Vous pouvez aller voir immédiatement s'il y en a qui ne savent pas c'est quoi. Ça se situe à 65 000. Quand j'ai commencé à m'intéresser à Yearn Finance, il était trop tard, le prix avait déjà décollé. Mais les gens qui ont pu rentrer ici, mettons qu'il faut avoir été chanceux pour rentrer à la bonne 1000$, mais il est trop tard, il n'y a personne qui peut se permettre d'acheter ça pour pouvoir doubler, tripler son argent. Juste une petite parenthèse comme ça sur Yearn Finance. On continue ici avec les nouvelles que j'ai sélectionnées. Bon, un, sur bitcoin.com, le projet de loi qui stimule l'économie d'un billion de dollars, j'ai dit, de Joe Biden, pousse le maire de Miami à acheter du bitcoin. Lui, il veut devenir la ville la plus crypto des États-Unis, qui est le maire de Miami. Et bon, il croit que c'est la chose à faire. Alors, Francis Suarez a révélé qu'il avait acheté du bitcoin et de l'Ethereon jusqu'après que le projet de loi de la relance de 1,9 billion de dollars ait été adopté par le Sénat. Lui, il croit Dieu comme faire, il veut que Miami, ce soit la ville crypto. Sûrement qu'il va y arriver. Il est vraiment tenace dans ses dires. Il fait juste répéter ça depuis des mois et des mois. Toujours sur bitcoin ici, la chef de la BCA, Christine Lagarde, dit que la crypto-monnaie est sujette au blanchiment d'argent et que ça n'a pas de valeur intrinsèque, ma parole, et qu'en acheter est quelque chose de risqué. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Hein, Christine? Vous avez peur de cette femme? Est-ce que vous pensez que, qu'est-ce qu'elle dit, ça pourrait faire en sorte que ça vous empêche d'acheter de la crypto? Je ne sais pas pour vous, mais moi, en tout cas, ça ne dérange pas. Alors, si vous n'êtes pas prêt à perdre tout votre argent, je vous le dis, n'allez pas dans la crypto. Soyez quelqu'un qui prend moins de risques, peut-être. Mettez votre crypto dans un endroit pour staker à petit pourcentage par année. Mais si vous voulez prendre des risques, ça vaut la peine. Moi, j'ai pris un risque avec SafeMoon. J'ai acheté au bon moment. Heureusement pour moi. Est-ce que j'ai eu de la chance? Fort probable. Est-ce que j'ai vendu au meilleur des prix? Oui, j'en doute parce que je vois que c'est remonté quand même à un pas pire prix. Alors, c'est sûr et certain que vous ne devez pas avoir de regrets parce que dans la crypto, moi-même, j'ai des regrets. Des fois, je vais vendre des choses que je regrette parce que j'ai été impatient. Mais j'ai toujours pareil, mon bague d'XRP, mon bague d'XLM, les projets, tu sais, les chaînes que je tiens à garder pour le long terme, que je touche pas. Mais des fois, je suis un peu impatient, puis je me débarrasse de crypto que peut-être j'aurais dû garder plus longtemps juste pour encaisser quelques milliers de dollars. Alors, ça n'a pas toujours la peine. Alors, la patience est vraiment de mise dans cette game. Et une femme comme ça qui vous dit que vous pouvez perdre votre argent, c'est sûr qu'il y en a qui vont avoir peur parce que cette femme-là est puissante. Mais la présidente, ben, il faut quand même pas non plus prendre tout pour acquis. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle a un accord, n'oubliez pas, avec le gouverneur de la banque d'Angleterre, Andrew Bailey, qui a récemment déclaré que les crypto-bonnets n'avaient aucune valeur. C'est quand même assez grave parler de ça. Et que les investisseurs devraient être prêts à perdre tout leur argent. La chef de la BCE, la garde considère la crypto comme un risque réel pour l'investisseur. On dirait qu'ils veulent faire peur, puis qu'ils veulent que leur monnaie numérique soit implantée, puis que les autres monnaies, les gens ne les utilisent plus. Je ne sais pas pourquoi. Les gouvernements, ils vont toujours être pareils. Ils ne voudront jamais vraiment que du privé devienne puissant. Ils vont toujours réussir à trouver une façon de faire peur et de contrôler à peu près tout ce qui existe. Ici, sur Crypto Slate, la société mère Griskel mise 1 million de dollars sur le déclin de Dogecoin. Eh oui, Barry Silber du groupe Digital Currency Group dit qu'eux autres sont en train de shorter le Dogecoin. Alors, ça, c'est le fondateur et le PDG de la société, mère du géant de l'investissement cryptographique Griskel, Digital Currency, DCG. Il a révélé que la société a ouvert une position courte de 1 million de dollars sur Dogecoin, pariant sur le déclin du jeton. Eux, ils pensent que ça va chuter, alors ils misent à la baisse. Dogecoin, présentement, est à combien? On peut aller voir ça à l'instant. 5e position, juste derrière XRP, il frôle 63 contre 64, légèrement plus en avance que Teeter. Bon, alors, 48 centimes, on sait qu'il a perdu quand même pas mal, mais sur une semaine, vous êtes quand même positif si vous êtes long terme et vous avez acheté il y a un peu plus longtemps qu'une semaine. Alors bon, 48 centimes, moi, je ne crois pas que ça va descendre à zéro. Je trouve que l'engouement est assez fort, même si Elon Musk a parlé de Hustle. On va voir qu'est-ce qui va se passer avec Doge. Peu importe, moi, je suis bien content d'en avoir. Ils vont être utiles sur Flair Finance, Flair Network, d'un endroit comme ça où ils vont donner une utilité. Bitcoin News, Charlie Munger, qui dit qu'il déteste le succès que Bitcoin est en train d'avoir. Nouvelle du 9 mai. Et ça, c'est le Brodois et PDG de Berkshire, Ottawa. Vous vous souvenez, j'ai montré une vidéo de lui sur Twitter, en quoi qu'il dit que c'est disgusting, c'est dégoûtant, le Bitcoin. En tant que vice-président de la société, Munger déclare que le succès de Bitcoin au cours des dernières années le rend nausé, nausé, ok? Et que, mal de cœur, dégoûté, et que le contexte de la monnaie en tant que gage de comportement illicite aurait finalement dû lui donner le départ tôt dans le jeu. Munger a commenté dans une récente période de questions-réponses qui dit qu'il déteste le succès de Bitcoin, qu'il n'est pas favorable à une monnaie qui soit si utile aux ravisseurs et aux estorqueurs. Il pense que c'est une monnaie juste pour les criminels. Bon, lui, il a ses milliards de faits, c'est facile à dire. Maintenant, il est hors-jeu, il a le temps qu'il prenne sa retraite et qu'il ait profité du reste de la vie qui lui reste avec ses milliards. Quand même, respect parce que c'est des grands investisseurs, mais quand même, ils ne peuvent pas parler en mal comme ça de la monnaie numérique parce qu'ils n'ont pas embarqué là-dedans, eux. Ils ont embarqué dans d'autres choses qu'ils ont rendues milliardaires, mais quand même, respect pareil à M. Munger et surtout à Berkshire, Ottawa, avec Warren Buffett, les plus grands investisseurs au monde. Le digital yuan ici qui reçoit un accueil peu attrayant sur le grand site du test. Apparemment, ils ont une baisse d'intérêt. Un rapport conclut que le yuan numérique chinois n'a pas réussi à impressionner dans les premiers projets pilotes à grande échelle, attirant un accueil terme de la part des participants, un fait qui pourrait poser obstacle à l'internationalisation du yuan. Qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils n'aiment pas tant ça que ça. Apparemment, les gens veulent utiliser Alipay et WeChat Pay et préfèrent utiliser ça que le yuan numérique. On va voir. Bloombergs ont déclaré qu'après avoir interviewé un certain nombre d'utilisateurs du yuan numérique à Shenzhen, la ville qui a récemment accueilli le plus grand pilote de monnaie numérique, c'est BDC, de la Banque centrale chinoise, la PBOC, à ce jour, impliquant un demi-million de pilotes numériques éligibles, ce qui n'est pas rien. Les utilisateurs du RMB, leur monnaie à eux en Chine, le média affirmait que les participants interrogés se montraient peu intéressés par le passage au RMB numérique à partir de plateformes de paiements mobiles telles qu'Alipay et WeChat. On dirait que ce n'est pas ce qu'ils pensaient, ajoutant que certaines personnes interrogées hésitaient à l'idée que le yuan numérique puisse faciliter la tâche des autorités accès à des données en temps réel sur la vie financière. C'est sûr que la vie financière des gens, il faut que ça reste privé et on dirait que les gens ne veulent pas trop. puis ici, avec Alipay et WeChat, ils peuvent sûrement voir n'importe quoi. En tout cas, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Le Digital One, ça va faire ballon? Moi, je ne pense pas. C'est là pour rester. C'est juste que présentement, l'intérêt n'est pas très... Je ne suis pas très excité, comme on peut le voir en commentaire ici. Mais ils n'auront pas le choix. C'est là pour rester. Je ne pense pas que ça disparaisse, mais vraiment pas. Tom Brady, que tout le monde doit connaître, un excellent corps arrière ici qu'on est rendu, qu'on peut voir sur son profil Twitter, le LaserEyes, Bitcoin. Alors lui aussi, Tom Brady ajoute les yeux laser, Bitcoin à son profil, ça fait qu'il en possède. Il fait comme tout le monde, il prend ses millions puis il en fait profiter en gros. C'est une nouvelle comme ça pour vous montrer que tout le monde embarque dans le domaine sportif inclus. Binance, qu'ils ont suspendu hier pendant un certain moment les retraits sur leur site. Binance, ils commencent à me décevoir énormément. J'ai une histoire personnelle à vous raconter que peut-être que je vais vous raconter prochainement. Je m'étais arrivé avec eux. Très mauvaise aventure. J'ai récupéré quand même mes jetons. Mais je peux vous dire une affaire, c'est que leur service avec clientèle, complètement nul. Vous allez attendre longtemps, vous allez parler avec quelqu'un. Plus tard, c'est quelqu'un d'autre. Vous allez parler avec un robot. Très, très dur, aventure. Je vous raconterai ça peut-être dans mon live de samedi. Parce que présentement, je suis en train de regarder pour peut-être refaire juste des lives le samedi, étant donné que ça devient de plus en plus compliqué avec la famille de faire des lives après le dîner. C'est problématique. Alors, ça se peut que je recommence à faire deux vidéos comme avant et mon live du samedi. Malheureusement, pour ceux qui aimaient ça mes lives à chaque jour, je crois sincèrement que la meilleure affaire à faire, c'est mes deux vidéos cours d'à peu près 12 minutes chaque, publiées à des heures comme de 12 heures de différence, quelque chose comme ça, et de faire un live le samedi de 1h-1h30. Puis là, je réponds comme d'habitude à vos questions. Je crois que c'est vers ça que je me ré-enligne. Il n'y a pas de mal à s'ajuster. Ma chaîne YouTube a l'ajustement à faire et je crois que faire ça à chaque jour est rendu plutôt compliqué pour moi. OK? Parenthèse comme ça. Urban Tea accepte la crypto-monnaie dans ses magasins. Ça, c'est en Chine. Alors, Urban Tea incorporé à la société qui est cotée en bourse au Nasdaq annonce l'acceptation du paiement en crypto-monnaie, y compris le Bitcoin et l'Internium et Dogecoin. Wow! Hein? Dogecoin qu'on peut payer là-bas chez Urban Tea. Et dans tous ses magasins gérés par 39 secursales qui est en Chine et tous les restaurants gérés par Gyoku Management incorporé aux États-Unis à partir de cette semaine. Excusez-moi. Comme annoncé précédemment, la société a décidé de démarrer des opérations de recherche sur la technologie blockchain et l'extraction de crypto-monnaies. La direction prévoit utiliser une nouvelle filiale en Chine pour mener la recherche et les développements de logiciels et d'applications basées sur la blockchain. très intéressants à Urban Tea qui est vraiment big. Puis bon, c'est sûr et certain qu'il y a encore un autre qui adopte la crypto-monnaie. Shiba Inu! Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Le concurrent à Dogecoin qui veut leur faire mal qui se tuer à 1, 2, 3, 4, 4, 0 avec 3133. J'espère que vous avez embarqué. Si vous êtes chanceux et que vous avez embarqué ici, termine pour vous. Vous êtes en train de faire un peu d'argent. Moi, je n'ai pas embarqué. J'ai embarqué dans SafeMoon. J'ai vendu, j'ai fait de l'argent. Je suis bien heureux. Je ne rembarque plus dans aucun projet qui peut pomper, descendre. Maintenant, je me concentre vraiment sur la DeFi puis mes projets long terme, 5 à 10 ans. J'ai fait ça avec SafeMoon. Je n'ai pas été déçu. J'ai fait beaucoup d'argent. Mais il y a trop de projets qui décollent et qui font ça. Puis, ça devient de plus en plus compliqué de savoir quand tu peux savoir descendre. Alors, c'est très, très dur à prévoir. Mais si vous avez embarqué ici, tant mieux pour vous. Vous êtes en profit de beaucoup. Et peut-être que c'est là pour rester. Le projet, quand même, ça a de l'allure. C'est correct. Je dirais que ça a du bon sens. Si vous en avez qui ne savent pas c'est quoi, allez voir le projet ici avec le petit chien méchant. Quand quoi que c'est décentralisé, un mime décentralisé, un token. Puis que, bon, on va voir ce que ça fait. 3 000 personnes et plus qui sont déjà là-dedans. Et s'il y en a qui en savent plus et qui disent « Scripto Ali, pourquoi tu n'en barres pas? » Ce n'est pas plus grave que ça. J'ai tous mes trucs déjà de fait. J'ai mon Zookeeper, j'ai Flare qui va décoller bientôt. On a la plateforme aussi Metaverse qui va décoller pour le NFT sur Flare qui va être, je dirais, dans la prochaine décennie et plus. Vraiment un truc de ouf. Comme un peu Ready Player One, le film. Alors, allez voir Metaverse si vous ne savez pas c'est quoi encore. J'ai une petite parenthèse comme ça. On peut aller voir là. Metaverse Je vais montrer un peu mes m'étonnés qu'il y a une trompe sonore. J'ai peur un peu de me faire avoir là. Alors, vous pouvez aller voir quand même pareil juste à quoi ça ressemble ici. L'instant, j'ai trouvé l'endroit sur la vidéo. Je reviens l'instant. Voilà, c'est reparti. Alors, j'ai enlevé le son naturellement là. Mais regardez à quoi ça ressemble. Leur projet NFT avec du gaming avec toutes sortes de trucs là. Ça va ressembler à ça là. C'est marqué que ça s'en met pour l'été 2021 avec Flare. T'es hâte de voir. C'est stupéfiant de voir un peu comment ça va être. NFT, gaming, tout ça mélangé ensemble. Une plateforme. C'est l'Internet. C'est l'Internet du futur. Mais je ne pensais pas que ça va arriver demain. Comptez une décennie. Là, c'est le début de tout qui commence. Et ça dit Coming Summer 2021. Power by Flare. Alors, si vous avez aimé ce que vous avez vu, c'est rien. Il va y avoir des trucs bien plus malades que ce qui s'en vient. Je vous le promets. Alors, petite parenthèse comme ça. Alors, s'il y en a qui ont du Shibuimu, tant mieux pour vous. Je voulais juste vous mentionner que j'étais au courant. Le monde me tient au courant d'à peu près tout. OK, on continue. HopO, maintenant qu'ils ont intégré Edera Hgraph sur leur plateforme. Alors, très heureux de vous annoncer ça. C'était le temps. Il y a eu beaucoup de demandes sur HBAR en quoi, pourquoi que ce n'était pas intégré ici sur HopO. Maintenant, vous pouvez en acheter que je conseille fortement HopO qui est très, très simple d'utilisation. C'est comme un peu une espèce de swap from to et on peut voir notre devise ici pour avoir le montant. C'est très, très cool. Ça marche. Bravo à HopO que j'adore. Ici, sur U2D, les validateurs de Flare FTSO, Flare Time Série Auraq Europe rejoignent le XRPL, le Ledger XRP, le CTO, le chef technicien officier de Ripple, David Schwartz, ici, qui va prendre en charge les modifications apportées au Ledger. Flare Good FTSO qui rejoint le XRPL. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, ça veut dire que en gros, les premiers services de validation Auraq vont confirmer les transactions Flare avec un fork sur le XRPL qui est très attendu. Il a soutenu la proposition d'abaisser aussi les réserves minimales qui est de 20 XRP à 10, chose qui devrait être faite parce que quand même, là, ici, on voit que c'est 25 XRP. Je pense que c'est une erreur. C'est censé être 20. Il me semble que c'est pas 25. En tout cas, ils vont abaisser ici le nombre minimal de XRP requis pour ouvrir un compte. Entre-temps, comme j'ai dit, la proposition était soumise pour réduire l'obstacle à 10 XRP. Et qui dit d'ailleurs ça? Witsy Wines, Xom, tout ça. C'est vraiment une équipe de ouf. Moi, je vous dis, les confiances en Xom et l'application qu'ils ont, leur portefeuille, ils vont faire de quoi avec Flair. Ça va être combiné ensemble. Je sais qu'on va avoir un portefeuille. On attend toujours en passant avoir un portefeuille avec Flair. Là, on ne sait pas encore vraiment qu'est-ce qui va arriver, comment ça va fonctionner. Mais une chose est sûre, c'est qu'on va avoir quelque chose. Et avec la voûte profité, avec la trustline, je crois qu'on est vraiment dans un truc, le stablecoin décentralisé Aurei, A-U-R-E-I, qu'on va pouvoir utiliser sur Flair. C'est vraiment quelque chose qui s'en vient cet été. Fin juin, deux à quatre semaines supplémentaires avec Flair de l'école. Notre airdrop de Spark, n'oubliez pas 15% qu'on va recevoir au début. Le reste, c'est 2 à 4% par mois pendant 25 à 34 mois. Ce n'est pas une tonne de Flair qu'on va avoir, mais quand même, si vous n'aviez quand même pas mal de XRP, vous allez avoir pas mal de Spark. Alors, ceci est dit. Je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo. Ça suffit de faire une petite mise à jour dans mon live aujourd'hui. Comme je l'ai dit tantôt, les lives, j'ai commencé à les faire seulement le samedi. Ce n'est pas mal moins compliqué pour moi. Puis, je vais refaire deux vidéos par soir espacées. C'est aussi plus facile pour moi de condenser en deux vidéos qu'une qui est trop longue. Je m'ajuste. Il n'y a pas de mal à s'ajuster. Ici Cryptooli, le seul quand même québécois à faire des vidéos quotidiens. Maintenant, non, plus des lives à chaque jour, mais le seul québécois a fait des vidéos quotidiennes depuis le tout début de ma chaîne au mois de juillet-août, l'an passé. Suivez-moi sur Olivier underscore XRP si vous ne connaissez pas sur Twitter, sinon Cryptooli. Et si ça vous tente de rejoindre mon groupe ici, privé sur Discord, faites-le. Si vous voulez me parler sur Twitter, j'ai une option aussi pour me parler en privé pour 1,99 par mois cette année. Vous pouvez me poser des questions, me racceler, me dire qu'est-ce que vous voulez. J'ai fait des blagues. Venez me parler, ça me fait plaisir. Puis sinon, j'ai un forum public aussi qui s'appelle Cryptooli sur Discord où je n'ai pas été depuis un petit bout qu'on peut aller voir à l'instant avant de quitter pour voir qu'est-ce qui se passe là-dessus et s'il y a beaucoup de monde. Il y a 200 quelques personnes la dernière fois que j'ai été voir. On va aller voir ça à l'instant même avant de quitter. Cryptooli public, 27 membres en ligne et 211 personnes en ligne. Alors, à peu près 200 personnes environ. Puis, allez voir. Il y a plein d'informations. Il y a plein de monde qui aident ici. Je vois ici qu'il y a des gens que je reconnais comme David ici. Il y a beaucoup de monde. Louis, David, Shuto. Allez voir. Je vais faire un tour et des sections. Masternode, Projet Crypto, Flare, Wanchain, Wanchain Zookeeper, Exchange, l'analyse technique, les wallets physiques, les NFT, l'automatisation, les robots. Allez voir ça. Allez faire un tour. C'est gratuit. Et cela fait, je vous demande de ne pas poster des trucs qui n'ont pas rapport avec la crypto. Vos liens, ça ne dérange pas que vous les mettiez. Vos liens d'affiliation, c'est correct. Je suis à l'aise avec ça. Mais ne posez pas des trucs qui n'ont pas rapport parce que je vais les enlever d'une façon ou d'une autre. Merci beaucoup. Vous m'avez écouté et je vous dis à très métaux pour une prochaine vidéo. Au revoir.